Salut, Kataria W9。 Merci beaucoup de vous rencontrer dans ce jour-là. Bonne soirée. Tu ne parles de quoi ? Tu parles de Thaïs. C'est une Thaïe. C'est où ? Konlao. 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 C'est parti. C'est parti. Et cette année, animatrice, pour les marchés de chocs. Salut Kataria. Enchantée de te rencontrer. Pareil. Est-ce que tu peux te présenter après ton petit numéro là ? C'est pas un numéro, c'est la vie de tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. C'est tous les jours. Alors, je disais que je m'appelle Katalia de W9 et que je suis vraiment ravie d'être accueillie et d'être ici ce soir. Et ensuite, tu m'as dit que tu parles Thaï alors que je venais de parler Thaï. Voilà. Donc, t'es animatrice ? Je suis animatrice sur W9. T'as fait quoi comme émission ? J'ai été bouqueuse pour les Marseillais Asian Tour l'année dernière et cette année, animatrice pour les Marseillais contre le reste du monde. Donc, il y a toujours une histoire de Marseille ? Toujours, toujours. Du coup, t'as eu l'occasion d'aller à Marseille pour le coup ? Non, pas encore. Pas pour l'émission, mais... D'accord, ok. Peut-être un jour, qui c'est ? Bien sûr, il faut. Donc, toi, t'es d'origine thaïlandaise. Oui. Comme voilà, je le sais. Et est-ce que t'as vécu en Thaïlande ou tu es née en France ? Quel est un peu ton parcours par rapport à la Thaïlande ? Alors, moi, je suis née à Phuket même. J'ai grandi... Tu viens du Sud. Je viens du Sud sur une petite île. J'ai grandi pieds nus dans un arbre presque jusqu'à mes 5 ans. Ça a changé un petit peu. Il fait froid. Il fait grave froid. Ah, c'est vrai. Voilà. Et après, j'habitais à Phuket et vers mes 8 ans, c'était la Coupe du Monde où les Français ont gagné. 98 ? 98. Je suis arrivée en France pour apprendre le français avec mon papa. Et après, entre temps, j'ai fait des allers-retours. Parce que ton papa est d'origine française ? Mon père est d'origine française de Corse et ma maman Thaï. Ok. D'accord. Et du coup, tu parles plutôt bien français ? Même si ce n'est pas ta langue natale. C'est à toi de me le dire. Mais après, je pense que si on me propose d'animer une émission, ça m'a fait pas trop mal. Je pense qu'il y a un minimum de niveau quand même. Voilà. On me comprend, je pense. Ok. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ton expérience française depuis que tu es arrivée ? Ça a bien changé. Moi, j'ai habité à Nantes. Après, j'ai bougé à Paris. Après, je suis allée à Bangkok. Après, je suis revenue. On va dire, grande ouverture à l'esprit culturellement. Niveau d'éducation au top. Parce que c'est vraiment différent de l'éducation asiatique. Bien sûr. Après, on parle d'une expérience. C'est une expérience incontournable. Ça n'empêche que je reste très Thaï au fond. Ok. Voilà. Un peu nationaliste sur les bords quoi. Comme tous les Thaïs, un peu. Je crois le savoir. Patriotisme. Du coup, est-ce que tu peux me parler, toi, de ton point de vue, de la différence de l'éducation Thaï et de l'éducation française, vu que tu connais les deux ? Déjà, en Thaïlande, c'est toujours, je pense que la plupart des pays en Asie, c'est toujours l'uniforme. On va à l'école, on a l'uniforme, on fait des sacrées heures. Bien sûr. Du coup, vu que tu parles d'école, il me semble que tu es obligée de chanter l'hymne national tous les jours. Oui, mais j'espère que tu ne vas pas me le demander parce que je ne m'en rappelle plus. Non, t'inquiète. Mais c'est vrai qu'en Thaïlande, on est très fiers de ça. Je suis très fière, même si je ne connais pas. On est très fiers de ça. On chante ça le matin, on chante ça le soir. Et dans tous les lieux publics, quand il y a l'hymne national, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête, oui. Et au cinéma, on se lève aussi. Exactement. Voilà. J'ai pu le voir quand j'y suis allé quelquefois. Oui, c'est assez bizarre au début. Quand tu ne connais pas, bien sûr. C'est un peu... Ah, ok. Je vais suivre les mouvements. Tu ne peux pas paraître malpoli. Voilà. Ok. Du coup, comment ça se fait que tu es arrivé dans ce milieu-là de la télé ? Et comment tu es devenue animatrice du coup ? Alors... C'est quoi ton histoire ? Comment t'expliquer ça ? Vraiment, par hasard. A 100%. Il n'y a pas de hasard, tu sais. Il n'y a pas de hasard. Mais je vais rebondir là-dessus. Vas-y. Je vais rebondir là-dessus. Moi, avant de faire le casting pour les Marseillais, j'ai eu trois vies, quatre vies avant. J'ai été COO pour une entreprise de Real Estate. J'ai travaillé pour une entreprise japonaise d'imprimantes 3D pour les dents. Ok. Et après, la dernière étape avant d'animer les Marseillais, j'ai travaillé... J'ai géré l'hôtel familial. Que vous avez... On a un co-pipi, oui. Ok. Pour mon père. D'accord. Et après ça, j'ai eu un peu un turnover. J'en avais marqué. J'étais un peu fatiguée. Donc, j'ai demandé à travailler à mi-temps à l'hôtel et plus basé sur Phuket. À partir du moment où j'ai eu plus de temps, on m'avait proposé... On commençait à me proposer de faire un peu de modeling, de shooter pour les hôtels, des marques. Ok. Je me suis construit un book sur Instagram. Plus ou moins. Plateforme gratuite. C'est facile. C'est gratuit. Voilà. Connexion Internationale. Bien sûr. Sa visibilité de bouffe. Et voilà, de fil en aiguille, j'étais en contact avec une production Thaï qui m'a dit, voilà, il y a une émission qui vient de tourner en Thaïlande qui cherche une locale qui parle français, qui parle Thaï, qui connaît bien Phuket. Ok. Est-ce que tu voudrais passer le casting ? Ok. Mais c'est fou que ça soit une production Thaï qui t'aie mis en connexion pour un truc français. Parce que, en fait, la production française travaille à chaque fois qu'il y a un tournage avec la production locale. Pareil, là, c'était à Faro, au Portugal, ils travaillent avec la production portugaise. Ok. Tout ce qui est aspect logistique, etc. Donc, c'était idem pour la Thaïlande. Et voilà, j'ai passé le casting, ça s'est bien passé. Ok. J'ai fait bouqueuse pour les Marseillais Asian Tour. Et il s'est avéré que j'étais plutôt à l'aise. Je dis beaucoup de conneries. Du coup, ça comble le blanc. Moi, je ne trouve pas, ça va ? Je ne sais pas, je suis marrante, ça comble le blanc, on va dire. Et du coup, c'est ça qui a plu, je pense, à la production. Ouais, en fait, ça fait partie de ta personnalité. Et du coup, ça les a plu. Ouais, il faut croire que voilà. Et je pense, six mois après, on est resté en contact, évidemment. On m'a proposé de passer le casting pour les Marseillais contre le reste du monde. Parce que la place d'animateur allait peut-être se libérer. Donc, je n'avais pas grand espoir parce que c'est un autre niveau. Et voilà ! Choc des nés ! J'ai un Bouddha autour du cou ! Ouais, tu as de la chance, tu as de la chance. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette expérience-là des Marseillais ? Tu es plutôt satisfaite ? Quand même, je trouve ça, c'est une expérience de ouf. Et puis, c'est une opportunité, je ne dirais pas inespérée, mais ce n'est pas du tout ce que j'attendais dans la vie. Néanmoins, on vient te voir un jour en disant que ça te dirait d'animer une émission. Pourquoi pas ? Voilà. Tu n'es pas candidate. C'est différent. Ce n'est pas le même drama. Ce n'est pas la même exposition. Tu es de l'autre côté de la barrière. Voilà. Donc, franchement, c'est que du bénef. Et encore une fois, je comprends pas. Vraiment, je suis hyper ravie. Et reconnaissante. Et reconnaissante. Et reconnaissante. Et reconnaissante. Yes. Et j'allais rebondir là-dessus parce que tout ça s'est passé après 2018. Le casting pour être bouqueuse s'est passé en octobre 2018. Ok. En 2016, je travaillais en tant que CEO pour une entreprise d'investissement à Phuket. Scooter, boulot, dodo. Parce qu'il n'y a pas de métro. Oui. C'est une version un peu alternative de celle de la France, oui. Motosai. Boulot, dodo. Il y a une chanson, Motosai. Tu connais ? Oui, non. Non, je ne connais pas. Mais c'est la chanson de Losso, là. Losso. J'adore Losso. Moi aussi. J'ai bossé avec lui, je te dirai aussi après. Très bien. Je connais sa fille. Non, c'est Kalabao que je connais. Rien à voir. Ce n'est pas pareil. Mais voilà. Tu vois. Et ce que j'allais dire, c'est que je travaillais dans un secteur, mais il n'y avait rien à voir. Et j'ai rencontré une médium. Parce que ça se fait beaucoup en Asie d'aller voir les médiums. Oui, je sais. Porter de l'or et aller voir les médiums. Ou tu vas au VAT et… Chiméra. Voilà. Et la médium m'avait dit, en dehors du fait que j'allais me séparer de mon copain à l'époque, que j'allais devenir végane. Et elle me dit, tu vas être animatrice. Elle te l'a dit direct ? Ouais. Ok. Sur le coup, comment j'ai rigolé. Bah tu m'attraies. J'ai dit moi, animatrice, sérieux. Je suis bien dans ce que je fais. Et voilà. Le fil en aiguille, trois ans après. Bim, ça t'arrive. Faut aller voir les médiums. Moi, je connais une très bonne. Faudrait que tu donnes l'adresse. Voilà. À Bangkok. Elle est à Bangkok. Fais attention. Des fois, tu sors de là… Comment ça, fais attention ? Non, je veux dire, elle te dit des choses… Voilà quoi. C'est flippant. Voilà. Ça peut être flippant. Bref. J'ai pas peur, t'inquiète. Et du coup, tu dois faire ça encore combien de temps ? T'as un petit plan de carrière ou alors tu prends les choses comme elles viennent ? Pour le coup, là, je vais être taille. Je prends les choses comme elles viennent. C'est pas que je vis au jour le jour, mais c'est limite. Tu mets de côté, tu essaies d'appréhender. Mais la vie, en général, ce qui t'arrive, ce que tu prévois, c'est limite 20% de ce que… Bien sûr. Des choses qui peuvent te tomber dessus. Donc, à quoi bon de faire des plans de 10-20 ans ? J'étais comme ça avant. Je faisais des plans en 2040, il faut que j'ai 4 millions. Ouais, tu étais un peu carriériste. Mais en fait… Et maintenant, plutôt carpe diem du coup. Carpe diem, positive. Ouais. Et… Ouais, c'est bien. Je te rejoins. Pareil que toi. Pareil ? Ouais, moi, j'y vis au jour le jour. Ah, t'es vraiment asiatique. Je te jure. Ouais, bah pareil, c'est vrai qu'en fait, on a un conditionnement qu'on va dire qu'on te donne par rapport à la famille, à la société. Et on te dit oui, à partir d'un certain âge, il faut que tu sois dans ta situation, que tu aies déjà des enfants. Sinon, ah non, t'as quel âge ? Ah, t'es trop vieille. Attention, tu vas pas trouver de mari. Je parle pour les femmes, tu vois. Donc, d'un côté, ouais, il y a cette pression, enfin… Sociale du moins. Les gens appellent ça peut-être une pression sociale ou familiale. Mais au final, ce qui est important, c'est d'être en accord avec soi-même et s'écouter, quoi. Et si ça te correspond, il faut y aller. C'est ça. Et si c'est pas le cas, il faut pas le faire. Il faut jamais dire non. Quand on te propose quelque chose, tu dis peut-être, je vais réfléchir, jamais dire non. Non parce que t'as peur, non parce que t'as pas l'expérience. Bienvenue au club. Ah non, non, non. Trop bien. J'aimais. Non, je sais pas faire. Bah, apprendre. Ok, je prends, je vais apprendre. Ah, je suis d'accord avec toi. Si on te choisit, c'est qu'ils ont vu quelque chose en toi. Bien sûr. Hum, chai, hum. Est-ce que, est-ce que, on va aborder une question un peu plus légère. Moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que, par exemple, t'as une chanson fétiche thaïlandaise que t'adore ? Alors, moi j'adore Palmy. Ok. Palmy, tu sais, c'est un peu pop, rock. Ouais, ouais, ouais. Pop rock, ouais. Euh, est-ce que c'est fétiche ? Fétiche, fétiche. C'est ton artiste préférée ? Je pense, oui. C'est celle que j'ai. J'ai Da Endorphine. J'ai Taxi. Que je connais, Da Endorphine. J'adore Da Endorphine. Surtout dans les paroles. Taxi. Parce que j'ai grandi. L'osso aussi, j'aime beaucoup parce que c'est... Bah voilà, parce que c'est... Tu vois, c'est... C'est une fierté nationale. C'est une fierté. Et puis c'est... Comment... Tu pourrais le comparer à un chanteur en France au niveau de, tu sais, de Laura qui dégage ? Ah, L'osso... Ça correspondrait à qui en France à peu près ? Le problème, c'est que je connais pas assez bien maintenant les artistes français. Je suis partie il y a 7-8 ans. Laura... Pas Johnny Hallyday. Parce que Johnny Hallyday, ça peut plus correspondre à Carabao. À Carabao, ouais. Mais c'est vrai que L'osso, il est un peu en dessous. Voilà. Mais quand même, il est très 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 populaire. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est une légaine. C'est juste... C'est tout un état d'esprit de jeunesse de cette époque. Un peu anarchique, un peu... Bah tu dois connaître l'origine de son... De l'appellation L'osso. L'osso. L'osso society. L'osso society. L'osso society, j'aime. Oui, c'est... L'osso. L'osso. Ça vient de là en fait. Je pense... Je l'ai su. Mais tu me le rappelles. Et c'est très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est... C'est les casques en Asie. On a les Haisos. Ceux qui sont nés avec une cuillère en argent. Exactement. Et on a les L'osso. Et on a le middle. Middle class. C'est ça. Mais il y en a peut-être de plus en plus maintenant. Mais avant c'était un peu plus... C'était vraiment... Ok. Mais du coup, très bonne transition. Toi qui est d'origine Thaï. Il me semble qu'en Thaïlande, et plus particulièrement à Bangkok, on voit beaucoup de gens qui viennent de la région Issan. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse différence entre ces personnes-là. Il me semble être un peu dénigré par les Bangkokais. Tu as un avis là-dessus ? Oui, j'ai un avis là-dessus. Et tu as tout à fait raison. L'Issan, c'est la plus... C'est la majorité en Thaïlande. Ils représentent... Attendez, je crois qu'ils représentent plus de 30 millions. 39 millions. C'est énorme. C'est énorme. Sur 60 millions d'habitants, ils ressemblent. C'est la région la plus grosse. Pourquoi l'Issan est plus cataloguée et plus marginalisée ? Parce que les gens du sud, ils ont la mer. La plupart. Même si on représente à peu près 8 millions d'habitants dans le sud, on a la mer. Donc on a tout ce qui est tourisme. Bien sûr. Dès le début. L'Issan, c'est dans les terres en fait. Voilà, c'est fondé sur l'agriculture et limite. Parce que c'est une terre très sèche, très dure. Donc les gens se sont retrouvés à travailler. C'est ça. Et pour la situer géographiquement, elle est vraiment très proche du Laos. N'est-ce pas ? Oui. Elle est très proche du Laos. Après l'Issan, au nord, tu as le Laos. Et à droite, tu as le Cambodge. Donc, Bangkok, on est au milieu. Pourtant, Paris, on n'est plus au nord. C'est vrai. Bangkok, c'est un peu comme... Et tu vois, malgré ce truc de marginalisation que tu viens de citer, Malgré tout, je trouve que tu vois, on retrouve énormément de trucs d'origine Issan ou Laotienne. Dans la cuisine en fait. Dans la cuisine. Tu vois, malgré que ce soit un peu marginalisé. Mais à l'opposé, on retrouve beaucoup de choses d'origine Issan dans la bouffe. Parce que l'Issan, c'est le Som Tam, c'est le Bala, c'est le Khao Nia. C'est le La. Même moi, je suis vegan. Mais moi, je... T'es obligé que tu craques. Voilà. Non, je ne craque pas. Je ne craque pas. Mais je vous jure, je vous jure. Ceux qui me suivent voient que dans mon plat, il y a du Pak Hem Jai. Il y a du Lapté tous les jours. J'adore. J'adore la scie du lait. Tout ça, c'est... Je ne peux pas. C'est ta saveur quoi. C'est ma saveur. Et aussi, on les marginalise, mais c'est quand même les bras de la Thaïlande quoi. Bien sûr. C'est eux qui font tourner le pays. C'est bien d'avoir quelqu'un qui donne les ordres, mais si tu n'as pas les petites routes, tu n'as pas les petits bras... Il faut des soldats. Voilà. C'est des soldats. Donc, c'est eux qui bossent, c'est eux qui font finalement avancer. Parce que nous, les Suds, je finis sur ça. Vas-y, vas-y. C'est des gros flémards. C'est des gros flémards. Mon père, il est hôtelier. On a une bonne partie des gens qui viennent de l'Issan parce que c'est des bosseurs. Bien sûr. Les gens du Sud, on a le dos rond, peut-être. On a le dollar, je ne sais plus, le dos long. Et pour, on va dire, pour les Français, pour qu'ils aient peut-être un meilleur aperçu sur les gens d'origine d'Issan, à Bangkok notamment. En fait, souvent, on les retrouve avec une fonction de taxi, moto-taxi ou alors des gens qui font de la street food. La street food, dans l'usine, dans le taxi, les petits salariés. C'est ça. Même si ça change maintenant, la Thaïlande se développe de plus en plus. De toute façon, les gens d'Issan sont dans toutes les régions. C'est ça. Et même l'ancien président de la Thaïlande, je ne vais pas partir sur la politique, mais Thaksin vient de l'Issan. Donc, finalement, il a des origines du Nord, mais toute sa... Je veux dire, il a eu toutes ses voix, mais toute son activité, finalement, il est plus basé à l'Issan que dans le Nord. C'était la petite parenthèse politique. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Niet. C'est vrai que c'est un sujet tabou, d'ailleurs. La famille royale et la politique, il ne vaut mieux pas. Il ne vaut mieux pas, pas parce que je ne veux pas, mais parce que votre vidéo va être coupée. On ne le verra pas sur YouTube, c'est bien. En plus, moi, j'ai des potes qui peuvent regarder ce qu'on est en train de parler. C'est bien, tu as l'air de connaître quelques trucs, quand même, dans la culture. J'allais essayer tout ça, tu sais. C'est aussi un sujet tabou dans ma famille. Est-ce qu'en Thaïlande, par rapport à ce que tu fais en France, les gens le savent ? Que tu es animatrice en France ? Non, pas vraiment. Je voulais savoir si tu étais une resta là-bas, quoi, en fait. À Phuket ? À Phuket ou en Thaïlande ? Franchement, non. Mais je ne suis pas une sarr en France non plus. Et ce n'est pas plus mal. On va dire que tu es quelqu'un qui est un peu plus reconnu. C'est un peu plus reconnu. Voilà, c'est ça. Après, I am grateful for this. Je suis vraiment reconnaissante. Bien sûr. Mais ce n'est pas une nuit que je recherche. Et je ne vais pas justement crier sur les taux les gens qui me suivent en Thaïlande depuis que je suis à 2000 ou à 7000 followers. Ils voient l'évolution et voilà. Mais ils ne comprennent pas. Parce que de toute façon, il n'y a pas de sous-titres. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. J'explique que c'est The Jassy Shore en France. Mais sinon, non. Et puis moi, ça me va comme ça. Franchement, ça me va comme ça. Donc semi-anonymat, semi-popularité. Oui. Ok. D'ailleurs, qu'est-ce que tu… Tu utilises souvent les réseaux sociaux ? Oui. Tu en penses quoi ? Je n'utilise pas Facebook. Je n'ai pas Snap. Donc, j'ai que Insta. Ok. J'ai que Insta. J'en pense quoi ? C'est un long débat. C'est vraiment un long débat. Est-ce que c'est un outil que tu utilises beaucoup ? J'utilise ça. J'en suis là grâce à Insta. Ok. Je ne peux pas vous mentir. Tu ne peux pas nier ça. Je ne peux pas nier. En plus, j'ai une marque de sacs vegan que je ne vends quasiment que par Insta. Ok. J'ai un site internet, mais la vente ne se fait que par Insta. Ok. Moi, je pense que c'est une opportunité pour tout le monde aujourd'hui. C'est une plateforme. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui gagnent leur vie en travaillant. C'est quelque chose qui était impensable il y a 20 ans. C'est important pour moi et c'est une ouverture, je pense, pour tous les jeunes aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément accès, pas forcément de connexion. Il y en a qui sont dans leur bled. Et avec TikTok ou je ne sais pas quoi, c'est devenu des stars. Je ne connais pas trop, mais c'est devenu des stars. Et on coupe, on casse un peu. Les barrières quoi. Les barrières. Et puis surtout, ce que les parents, professionnellement, ont un peu, comment on appelle ça, imaginé pour nous. Mon père, si je lui avais dit il y a 10 ans, papa, je vais bosser mon Insta. Comme ça, je vais bosser deux heures par jour. Il t'aurait regardé avec des gros yeux quoi. Voilà. Lui il s'est dit et ton bac et ton BTS et tes études va travailler huit heures par jour. Et au final, je ne dis pas que je suis contre cette vie là. Je dis juste que grâce à Insta, ça me permet d'avoir une vie différente. Et c'est charmé. Je suis super contente. Tu kiffes quoi. Voilà. D'ailleurs, tu parlais de ton papa ou de tes parents. Qu'est-ce qu'ils pensent de ta carrière actuelle ? Mes parents sont hyper compréhensifs parce que pour moi, c'est hyper important de ne pas les décevoir. Bien sûr. Mon père, il est arrivé en Thaïlande en 86. Ok. Donc pour Thaï, tout ça. Ok. Il est vraiment à fond Thaï, voilà. Il connaît bien la culture quoi. Il connaît super bien la culture. Mais c'est surtout que moi, j'ai baigné dans les bâtons. J'ai peur. J'ai peur les parents. J'ai peur de les décevoir. Je les respecte à mort. Donc quand tu dis les bâtons, pour qu'on traduise un petit peu, on va dire que l'éducation est très stricte et rigide quoi. C'est stricte et puis on te rend guilty. On te fait, comment on appelle ça, guilty ? Coupable. On te rend très culpabilisé. On va pas t'expliquer, c'est pas bien, les conséquences. Tu vas faire ça, je vais avoir une crise cardiaque. Tu veux ma mort. Donc voilà. Donc moi, j'ai vraiment peur de leur mort. Ils m'ont fait bien que je m'habillais. Et j'ai peur de les décevoir. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, à chaque étape, on en parle. Comme je t'ai dit, j'ai eu 4 vies avant. Donc ils ont vu que j'ai pas choisi cette vie parce que je suis une grosse phémar ou que je suis une misto. Est-ce que ça m'est arrivé ? Finalement, ça m'est arrivé, ça marche bien et on continue. Et tant que je leur demande pas de sous, je vis ma vie. Tu vois ? Et qu'en fait, je peux en plus leur faire plaisir. Du coup, tu es complètement indépendante. Exactement. Tant je suis indépendante, que je peux les aider et que c'est une fierté au final. Donc aujourd'hui, ils sont fiers. Ils sont très fiers. Ma mère, elle est en Australie. Elle est loin. Mais à chaque fois, j'envoie des photos. Elle comprend rien. Mais elle est contente. Elle montre mon Insta à tout le monde. J'ai envie de lui dire, elle est ma fille. C'est ma fille. C'est ta victoire quoi. Voilà. Donc les parents sourient et ils sont contents. Ils n'ont plus d'appréhension. C'est le principal. Je pense que tes parents, c'est la même chose. Exactement. T'es DJ. Ils se disent artistes. Voilà. Et à partir du moment où tu es heureux, tu montres que tu es indépendant. Oui, parce que chaque parent, que tu sois de n'importe quel pays, je pense qu'ils s'inquiètent toujours pour leurs enfants et ils veulent qu'on soit autonome et qu'on soit heureux. Donc voilà. À partir du moment où tu as rempli ces cases-là, c'est OK. Et puis, parlez sérieusement, chez nous, les Asiates, ils comptent vachement sur nous plus tard quand ils vont vieillir. C'est un point qui est super intéressant à parler parce que c'est vrai qu'on va dire qu'il n'y a pas de système de maison de retraite ou je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas. Je ne sais pas comment tu as vécu. Tu vas peut-être me le dire. Mais moi, personnellement, ma grand-mère vivait avec nous. Exactement. Tu vois. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. C'était les meilleures années de ma vie. Pareil. On a ça en commun. Voilà. Maintenant, elle n'est plus là. Mais ma maman, il faut qu'elle soit bien. Je vais m'occuper d'elle. Et plus tard, vous allez habiter ensemble. Voilà. À nouveau. Voilà. Donc, si un jour j'ai des enfants, prépare-toi, maman. Au moins, ça pourra te soulager parfois si tu as besoin de faire des choses. C'est pratique pour ça. Et pour finir, si tu pouvais donner un conseil à des jeunes femmes qui voudraient suivre ton chemin, qu'est-ce que tu leur dirais ? On en a parlé finalement. Jamais appréhender. C'est bien de faire des plans, mais jamais refuser une opportunité. Toujours être positive et dire oui. Après, moi je dis, le bien-être, la réussite, ça vient à l'intérieur. Il m'a fallu du temps avant de m'apprécier et de m'aimer. Et je pense que chaque personne, avant de croquer l'extérieur pleinement, c'est un travail sur soi. Donc, je conseille à toutes les jeunes filles de s'aimer, de travailler, d'être fière et d'être confident. Et après, le reste, il faut travailler. Tout n'est pas un hasard. Mais demain, on ne va pas venir chez toi si tu es toujours en claquette pyjama pour te faire une mission. Prends soin de toi, fais ton sport, mange bien, sois fier, sois confident, aime-toi. Et après, tu vas voir, ça arrive. Après, je vous jure, ça arrive tout seul. C'est certain. Ça arrive parce que moi, à 10 kilos en plus, je n'avais pas ce genre de boulot. Mais j'avais 10 kilos en plus. Non, je rigole, mais c'est vrai. À partir du moment où je me suis aimée, où j'ai été confidente, confidente en français, confiante. Quand j'étais confiante, j'étais sûre de moi et je me suis aimée. Là, les belles choses ont commencé à arriver. J'adore ce que tu dis parce qu'en fait, on aborde un thème que j'adore, pour lequel j'ai un affect spécial, c'est le développement personnel. Mais voilà, on a touché ça du doigt, quoi. Merci, Catalina. Krap kun ka. Avec plaisir.